Le Conseil se prononcera sur l'admission de nouveaux États membres et d'un nouvel observateur. Au point 7, le directeur général présentera son rapport. Puis, nous passerons au point 8, projet de rapport sur la 109e session du Conseil et sur la 3e session extraordinaire du Conseil. Puis, nous aborderons le point 9, rapport sur les questions examinées aux 24e et 25e sessions du Comité permanent des programmes et des finances. Et si tout se déroule comme prévu, cet après-midi, nous reprendrons à 15h avec le point 13, débat général, et nous commencerons par entendre les ministres. Et d'autre part, j'ai le plaisir de rappeler au Conseil que ce soir, immédiatement après la clôture de cette séance, tous les participants sont invités à une réception offerte par le département fédéral des affaires étrangères suisse. Et la réception aura lieu à l'extérieur de cette salle. Nous allons maintenant passer au point 6. Point 6 de l'ordre du jour. Admission des nouveaux États membres et observateurs. J'ai le plaisir d'informer le Conseil que nous avons reçu une demande d'admission de la République libanaise. Et j'invite donc le Conseil à examiner le projet de résolution y est relatif. En l'absence de commentaires, je déclare le projet de résolution adopté. Nous attendons avec intérêt de recevoir la notification de la ratification de la Constitution pour être en mesure d'accueillir la République libanaise en qualité de nouveaux membres. Et à présent, j'ai le plaisir de donner la parole aux représentants de la République libanaise. Vous avez la parole. Merci beaucoup, M. le Président. En effet, nous sommes honorés et nous nous sentons privilégiés de pouvoir intervenir devant cette auguste Assemblée aujourd'hui. J'aimerais pour commencer, M. le Président, vous féliciter à l'occasion de votre prise de fonction. Et nous vous remercions pour la façon très compétente dont vous dirigez nos travaux. Nous sommes très reconnaissants aux membres du Conseil d'avoir voté pour faire droit à notre requête pour que nous puissions devenir membres de l'OIM. Et nous attendons avec impatience de pouvoir mener à bien la procédure interne requise pour devenir membres à part entière de l'organisation. Nous avons bon espoir qu'une fois que notre adhésion aura abouti, les relations déjà excellentes entre l'OIM et le Liban vont être redynamisées. Et nous espérons que cela pourra ouvrir la voie à de nouveaux projets, de nouvelles activités d'envergure. Tout au long de sa longue histoire, le Liban a prouvé son attachement aux valeurs de tolérance, diversité, dialogue et résolution pacifique des conflits. C'est pourquoi, à l'instar des autres membres de cette organisation, nous souhaitons vivement participer aux activités de l'OIM, une organisation qui chérit les mêmes valeurs. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le représentant de la République libanaise pour cette déclaration et j'ai le plaisir de donner la parole au directeur général. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Au nom de l'OIM, dans son ensemble, et au nom de nos collègues présents sur le terrain en particulier, nous souhaitons dire toute notre satisfaction de voir cette admission du Liban en qualité de membre. L'OIM a pour ambition de devenir une organisation universelle et nous nous rapprochons de cet objectif. La décision du Liban témoigne de cette confiance vis-à-vis de l'OIM et c'est également le résultat d'une coopération particulièrement poussée au fil des ans dans une région du monde qui est cruciale pour les flux migratoires et pour le sort des migrants en général. Monsieur le Président, au nom de l'OIM, j'aimerais remercier le Liban pour sa marque de confiance et je remercie le Conseil d'avoir adopté cette résolution. Nous attendons avec impatience que les procédures internes suivent leur cours pour que nous puissions accueillir le Liban en qualité de membre à part entière de l'organisation prochainement. Merci. Merci beaucoup. À présent, j'ai le plaisir de vous informer que nous avons reçu une demande de représentation en qualité d'observateur de la part de la Commission internationale pour les personnes disparues. Le Conseil est invité à examiner cette demande et la résolution concernant la représentation de cette instance en qualité d'observateur. Je déclare ce projet de résolution adopté et je prononce l'admission de ce nouvel observateur. Et à présent, j'aimerais donner la parole aux représentants de la Commission internationale pour les personnes disparues. Je vous remercie, Monsieur le Président, Excellence, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil. J'ai l'honneur d'intervenir à cette 110e session du Conseil de l'Organisation internationale pour les migrations au nom du commissaire et du directeur général de l'ICMP, la Commission internationale pour les personnes disparues. Et j'aimerais pour commencer remercier sincèrement le directeur général et le Conseil de l'OIM pour la position favorable face à notre demande de représentation en qualité d'observateur. L'ICMP se félicite de pouvoir participer activement aux délibérations du Conseil et de renforcer ces liens de coopération avec l'OIM. La question des personnes disparues est particulièrement importante dans le contexte de la migration. La question des disparitions sur les voies migratoires est essentielle pour la dignité des personnes et l'état de droit. Les migrants dans les pays de transit ou les pays d'accueil sont vulnérables en raison des conditions précaires qu'implique la migration irrégulière, mais également en raison de leur statut ou absence de statut. Ce sont des non-citoyens qui n'ont pas de statut reconnu et par conséquent leurs droits de l'homme souvent ne sont pas protégés ou respectés. Il est essentiel que des enquêtes officielles puissent être menées sur les disparitions. C'est là un droit de l'homme universel et il s'agit là d'une garantie incontournable pour que les personnes puissent obtenir justice. L'ICMP est la seule organisation intergouvernementale dont le mandat porte exclusivement sur la question des personnes disparues. Comme l'ancien directeur de l'OIM, M. William Lessing-Swing, l'a fait remarquer, « L'OIM a une expertise mondiale en matière de mobilité humaine, notamment pour les situations d'après-crise, pour le déplacement de personnes, la migration irrégulière, la traite des personnes, la gestion des migrations, et cela complète très clairement l'expertise reconnue de l'ICMP. » L'expertise de l'ICMP permettra de compléter les efforts de l'OIM pour préserver la dignité humaine et le bien-être des migrants. Nous nous félicitons de pouvoir coopérer plus étroitement avec l'OIM et nous avons bon espoir que notre partenariat permettra de préserver la sécurité et le bien-être des personnes que nous sommes censés protéger et nous pourrons ainsi nous consulter et nous offrir un soutien mutuel. Nous nous félicitons de pouvoir travailler de concert avec l'OIM et nous sommes persuadés que nous pourrons ainsi mieux protéger ceux qui ont besoin de notre protection. Et je vous remercie de cette possibilité offerte de m'exprimer devant le Conseil et je vous remercie. Je remercie la représentante de la Commission internationale pour les personnes disparues, nouvel observateur, et je la remercie donc au nom de l'ensemble du Conseil. Et à présent, j'aimerais donner la parole au directeur général pour lui souhaiter la bienvenue. Merci. Au nom de l'OIM, j'aimerais souhaiter la bienvenue à l'ICMP. Nous pensons que les observateurs ont tout leur rôle à jouer au sein de l'organisation et d'autant plus dans le cas d'espèce, où nous avons tant de préoccupations en commune, comme la représentante de l'ICMP l'a rappelé, et nous attendons avec impatience de pouvoir approfondir nos relations de coopération, d'échange d'informations qui existent déjà. Et ce, dans l'intérêt de la protection de la dignité humaine des migrants et également pour renforcer...